Bien, ravi de vous retrouver. Après ces longs mois d'interruption, non que j'ai abandonné mon sujet d'étude, bien au contraire, si je n'ai pas posté de vidéo pendant tout cet été 2019, c'est parce que j'étais occupé à la rédaction. J'alchimisais un plan, je rédigeais, dont un plan qui a été discuté, bouleversé, recomposé, reconstruit, grâce à mes échanges avec Emmanuel Renaud, que je remercie. Et voilà, cette deuxième thèse de doctorat, c'est la deuxième pour moi, suit son cours sur la politique chinoise et la question de l'interprétation philosophique de cette doctrine du rêve chinois, cette doctrine du rêve chinois, du grand renouveau de la nation chinoise. « Chunghua » 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 « Pour être exhaustif ». Alors, mon projet, eh bien, reformulons-le, parce qu'il nous donne le canevas des vidéos qui seront postées sur cette chaîne spécialisée, enfin, je veux dire, dédiée, consacrée à la question de la philosophie politique chinoise. Même si on pourra faire des sauts dans le passé, je veux dire, on ne pourra pas ne pas remonter à la dynastie Song, on ne pourra pas remonter même jusqu'à la dynastie, jusqu'à la dynastie Qin, dynastie Han, peut-être même au Zhou, peut-être qu'on devra parler aussi du Yijin, etc. Et donc, faire de grands sauts, de grands bons dans le temps. Mais, pour moi, l'objectif, pendant toute la durée de travail, de rédaction de cette thèse, ce sera, peu au pro, d'éclairer la politique de Xi Jinping. Et donc, l'inflexion actuelle, l'inflexion nouvelle de cette politique depuis 2012. Je me dis en qu'il se passe là quelque chose de tout à fait original, qui tienne aux prétentions philosophiques du personnage. Je le dis tout de suite. Mon projet, c'est de prendre au sérieux, et donc de reprendre à nouveau frais, l'explication de la politique chénoise depuis 2012, à partir des discours officiels du président Xi Jinping, rassemblés en un panorama exhaustif et ordonnés dans les deux tomes de la gouvernance de la Chine, que vous pouvez lire en chinois ou en français, puisque les textes sont traduits. Il ne s'agit pas pour moi de défendre cette politique. Je ne suis pas chinois, je ne suis pas marié à une chinoise, je n'ai aucun intérêt particulier à défendre cette politique, ni de près, ni de loin. Je ne suis pas non plus financé, je ne suis pas non plus financé par la Chine. Je ne cherche pas à la défendre, mais je ne cherche pas non plus à l'attaquer ou à la condamner. Je ne cèderai pas non plus à la tentation de me perdre en prévision sur sa durabilité. Je laisse ce type de préoccupation si vous voulez aux conseillers de nos princes. J'essaierai simplement de comprendre cette politique à partir de son intention philosophique fondatrice. J'insiste là-dessus. Je m'engage à éviter tout vocabulaire élogieux comme toute allusion péjorative plus ou moins caustique et à clarifier même le sens de tous les termes qui pourraient être pris pour des accusations ou des appréciations plus ou moins déguisées. L'éclairage philosophique ici n'est pas un supplément d'âme. Ce n'est donc pas un supplément d'âme ou une entreprise de mystification mais tout simplement un effort pour se hisser au point de vue même des idéologues de la doctrine du rêve du grand renouveau de la nation chinoise. Il y a un suéton ou un crooning et de leur porte-parole qui est aussi leur fer de lance je veux dire Xi Jinping qui rappelons-le tout au long de sa carrière jusqu'à ce qu'il devienne premier secrétaire du parti communiste signé ses articles le philosophe joyeux Zhe Sien. Donc Xi Jinping empereur rouge on pourrait se poser la question après avoir été prince rouge c'est comme ça qu'il est habituellement désigné dans les médias chinois c'est un Hong Audei comme on dit un prince rouge devenu empereur rouge si vous voulez depuis 2017 depuis le congrès ce congrès du parti communiste au cours duquel la limitation des mandats présidentiels a été supprimé donc il peut être constamment réélu ce qui fait de lui une espèce d'empereur finalement il est là autant de fois qu'il voudra bien se représenter donc pour prendre une image qui nous parlera peut-être plus est-il un nouveau Marc Aurel ou si vous me permettez le jeu de mots est-il un nouveau Marx Aurel une espèce de mixte inédit d'absolutisme néo-marxiste et de pensée traditionnelle impériale voilà c'est c'est ma question au fond c'est l'hypothèse que je voudrais essayer de de clarifier alors cette pensée pour nous donner le le plan si vous voulez le schéma le canevas des vidéos qui qui pourraient être postées sur cette chaîne pour les pour les semaines les mois l'année qui vient ça me prendra encore au moins un an ça c'est sûr décrivant ce projet d'une manière générale en quelques termes c'est celui d'un socialisme à la chinoise c'est d'abord ça un socialisme à la chinoise radicalement original rien à voir avec celui d'un d'un François Hollande ou même d'un François Mitterrand et nous le décrirons dans notre première partie si vous voulez dans tout un ensemble de vidéos que je référerai à cette thématique et qui vise ce socialisme à la chinoise à un mariage relativement improbable et dont il faudra analyser la cohérence mariage improbable d'une interprétation de la politique en termes marxiste-léniniste avec un idéal confucéen l'idéal confucéen de la société de moyenne aisance si au crancher oui je vous rappelle que ce concept qui a l'air tout à fait moderne est en fait un concept de la tradition philosophique confucéenne référé une expression qu'on trouve dans le livre des rites donc elle n'est pas née d'hier c'est le moins qu'on puisse dire nous aurons donc à préciser avec quelle conception de l'appareil d'état avec quelle conception de l'armée quelle conception de l'économie quelle philosophie de l'économie et de ses rapports avec la politique avec quelle conception de la démocratie aussi que Xi Jinping appelle démocratie consultative donc avec quelle conception au pluriel la doctrine de l'empereur philosophe entend mener à bien son projet quels sont les outils de ce projet les outils conceptuels au moins sur le projet fondamental les références à Marx j'insisterai beaucoup là-dessus ne semblent pas simplement jouxter les références à Confucius et à d'autres penseurs chinois abondamment citées dans les discours officiels nous essaierons nous essaierons de voir dans quelle mesure ces références fusionnent se renforcent mutuellement et si elles sont cohérentes ou pas entre elles et parviennent à répondre les unes pour les autres aux objections que l'histoire leur adresse de ce réexamen d'un projet et de ses moyens nous approfondirons dans une deuxième partie dans une autre série de vidéos sur cette chaîne la question de la loi et de l'état de droit Yif Aji-Guo pour parler comme dans les discours officiels de Xi Jinping Yif Aji-Guo là on verra comment s'expriment les influences de la pensée impériale traditionnelle et notamment du légisme en particulier influences évidemment mécomprises en Occident et qui viennent pourtant subvertir des notions fondamentales comme la notion de loi qui rend donc le dialogue difficile même avec des hommes politiques bien sûr même avec des universitaires des constitutionnalistes des professeurs de droit bon question de sensibilité qui s'exprime qui plutôt s'explique par ses racines différentes de la tradition chinoise nous devrons examiner ce que cette conception originale de la loi donc inspirée du légisme implique non seulement pour comprendre à quel type de politique intérieure elle aboutit mais pour anticiper aussi quel type de gouvernance mondiale elle nous invite la Chine se proposant comme un nouveau pourvoyeur de normes vous le savez nouveau pourvoyeur de normes susceptibles de contribuer à une communauté de destin pour l'humanité selon les termes du président Xi Jinping bon cette ambition qui heurte la prétention américaine concurrente vous le savez nous a déjà fait entrer dans une nouvelle ère de conflit dans la guerre économique entre les USA et la Chine est une manifestation Xi Jinping qui en est conscient sait qu'il doit combler un déficit d'image de la Chine et réparer les préjugés atténuer la défiance que la Chine suscite encore un peu partout dans le monde y compris dans son propre pays d'où dans ses discours le programme pour une belle Chine un Meili Zhongguo c'est c'est un syntagme de Xi Jinping la belle Chine Meili Zhongguo assorti de projets pour la mettre en oeuvre notamment le projet Balls and Road Initiative en chinois Idailu en français les nouvelles routes de la soie dont vous aurez certainement déjà entendu parler pour promouvoir les intérêts économiques mais aussi l'image de la Chine son soft power et sa culture une nouvelle politique écologique aussi on le verra pour améliorer les conditions de vie des Chinois voilà tels sont les instruments d'une politique ce que j'appellerai si vous voulez une politique de la nature et de la culture vous verrez que j'essaie de forger un concept un petit peu bon original je ne sais pas pertinent je ne sais pas on le verra mais enfin le concept d'une physiopolitique une politique de la nature et de la culture qui vise à surmonter à l'intérieur du pays comme à l'international la défiance suscitée par le récent réveil du dragon chinois qui dit vouloir assumer une position centrale dans la gouvernance mondiale à l'horizon du centenaire de la République populaire de Chine ce centenaire c'est 2049 notre propos dirais-je pour finir devra également constamment se rapporter aux philosophes de la tradition occidentale principalement à Marx bien sûr ça c'est pour la méthode si vous voulez mais aussi à Leibniz Montesquieu Hobbes Spinoza ou Jean Baudin moins connu mais Jean Baudin cité par Wang Kuning dans Maigua c'est-à-dire la Chine contre l'Amérique contre l'Amérique publié en 1991 qui n'est pas traduit même pas en anglais ou donc Wang Kuning cite Jean Baudin dont le concept de souveraineté l'intéressait beaucoup voilà ce détour par nos philosophes occidentaux de la politique est le seul moyen je crois de refaire la genèse possible de cette doctrine élaborée dans les arcanes de cette société secrète qu'est le parti communiste chinois qui compte 90 millions de membres mais dont les débats sont absolument secrets dont nous ne savons pas grand chose parce que à lire les plus proches idéologues du pouvoir dont j'ai cité notamment Yen Suetong et Wang Kuning il est évident que ces débats s'efforcent s'efforcent d'intégrer les apports de la philosophie politique occidentale et il est raisonnable de supposer que la doctrine du rêve chinois proclamé et mis en oeuvre par Xi Jinping en rend public une certaine interprétation je ne dis pas qu'ils ont mieux compris Hobbes Jean Baudin Spinoza que nous mais ils en ont manifestement compris quelque chose et ils essaient d'en produire leur interprétation et d'en mettre en oeuvre une politique qui en est l'interprétation dans des conditions historiques et déterminées avec des limites sans doute mais non sans cohérence parce que en tout cas pour ce qui me concerne moi d'après les lectures que j'en ai fait jusqu'ici j'y vois une cohérence une extraordinaire cohérence est-ce que c'est un bien pour leur propre pays et pour le monde il ne m'appartient pas de le dire mais qu'est-ce que ça signifie ça je crois qu'on a encore à l'étudier c'est à cet effort de clarification puisque j'y vois une profonde cohérence sur le plan des notions sur le plan de la réflexion de l'articulation des concepts c'est à cette réflexion que je vous invite régulièrement par mail ou lors de nos rencontres d'Orphée sur Aix-en-Provence n'hésitez pas à me faire parvenir toutes vos idées remarques suggestions les jugements de valeur m'intéressent moins dire que la Chine sera la plus forte ou qu'au contraire c'est une espèce de régime malfaisant bon ça c'est beaucoup moins intéressant mais si vous avez des informations précises à mettre en regard je dis des informations précises et pas des fake news et bien ça m'intéresse et n'hésitez pas à entrer en contact avec moi par mail ou par tout autre moyen à votre convenance je vous souhaite une belle journée de belles réflexions et à très bientôt